Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec des infos sur Brawlzara et en plus sur spreadbusters. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment obtenir des games gratuitement, et non c'est pas une blague c'est officiel. Comment obtenir un skin utile pratiquement, et en plus d'informations seulement Godzilla, Scoop pour obtenir, etc. Et qu'est-ce qui serait suffisif, donc ouais. Donc voici une Supercell Store, donc vous voyez ça a changé notre interface. Donc du coup effectivement déjà il y a des offres sur 60€, genre par exemple 500 000 pour 5€ ce qui est moins rentable. Aussi bon je fais les idées trop tard, donc il y a plus l'offre, ce qui est bien parce que c'est trop grand de jeu. Mais il y avait une offre intéressante, que vous avez vu, c'est l'Utel Mekaiotilla pour 2€. Et donc du coup ça fait que ça c'est une utile, donc c'est 5,49€ et 2€ c'est 170 000€. Donc comme dans une, ça fait qu'il y a une bonne affaire, donc je ne sais pas si on va ça à chacun de vous ce qu'il dit. Donc pour choisir le groupage plus normal, ça c'est d'ailleurs compliqué. Du coup vous voyez il y a des points, il y a plus de 10% et il y a des points. Et du coup en fait avec ces points vous trouvez bien d'être des plus stars, des gemmes. Et donc du coup vous voyez il y a la gérard j'ai 10ème pari que tu auras changé par la vidéo. C'est à l'heure, ça a commencé dans nous. Et le coup vous voyez il y a des quêtes avec, ça change vous, c'est vraiment. Donc il y a des points en achant des offres, mais il faut aussi des points juste en jouant au jeu. C'est à l'heure, vous connecter vos serveurs pendant 15 jours, d'amener le passeport, tout ça. Et là vous recevez des points et ça va permettre d'avoir 10 gemmes gratuites. Et après ça à chaque saison, vous voyez ça c'est une série de... Enfin enfin ça, c'est à chaque saison pour faire ça. Donc ça c'est intéressant. Après, est-ce que c'est intéressant pour les gens qui payent beaucoup de passe en soi ? Si c'est par exemple si le tonis de 1000 gemmes, vous devriez quand même 1200 gemmes gratuites. En vrai je pense que c'est non, mais c'est à dire que même si vous pliez 0 dans le jeu, vous devriez quand même avoir 10 gemmes gratuites à chaque saison. Et ça c'est énorme. Enfin voilà, je vais faire obtenir dans le jeu. Hop, récupérer. Maintenant on va se retrouver plus sur Coolstar. Et voilà, vous voyez, j'ai reçu les gemmes juste à attendre un peu. J'ai essayé de relancer le jeu, vous voyez les gemmes et les gemmes ont été reçus dans le jeu. Donc voilà, intéressant à savoir. Vous pouvez voir des gemmes gratuitement à chaque saison. Et aussi des pre-stars. Pour célébrer la sortie mondiale de SquadBus sur le 29 mai, Supercell a lancé une campagne de pré-inscription. Pour gagner des recours dans tous leurs jeux. Et aussi pour faire de la pub pour les nouveaux jeux. Donc du coup, pour pre-inscrire, il vous suffit d'aller sur le Play Store ou sur l'App Store. Et vous faites pré-inscription. Et du coup, dans certains pays, le jeu est déjà sorti en softball. Comme par exemple au Canada. Du coup, pour ces pays-là, il leur suffit d'installer le jeu. Donc voilà. Et aussi en France, vous pouvez installer le jeu en mettant un VPN. Mais c'est pas compliqué, vous pouvez chercher un tuto. Et ça me dit que tous les joueurs qui jouent déjà SquadBuster, du coup, ces pays-là comptent aussi pour la profession. Donc après, vous devez avoir la sortie préférée. Attendre que le jeu sorte et le fincir. Ou alors directement à celle du jeu. Dans tous les cas, ça tombe pour la profession. Donc du coup, dans chaque jeu, il y a 4 paliers. Et du coup, au niveau de Brawl Stars, c'est 1 million après ça. 5 millions, une émote SquadBuster. 20 millions, 10 pre-stars. Et 30 millions, le skin suivi SquadBuster. Donc pour ça, on a GTA Mini 3 paliers. Et là, on doit vers 28-29 millions actuellement. Et qu'il reste encore beaucoup de temps. Donc franchement, ça devrait le faire. Même si ça monte pas très vite. Forcément, ça a monté plus vite au début. Et on se calme une façon de voir que c'est quand même un kit mythique gratuit. Du coup, il y a une émote, une photo de profil et un tag. Donc c'est après l'émote, il y en a certains qui ont pu l'avoir grâce à une erreur. Et du coup, je trouve ça. Normalement, après, quand on sera plus finis gratuitement, il faudra l'acheter pour entre 99 gemmes. Donc, il n'est pas de vous connecter quand ce sera disponible. Et l'air skin, c'est chez Ultra, sur SquadBuster. Donc, vous pensez que les évolutions Ultra, ça arrivera à la sortie mondiale. Ça ne pourrait pas être logique. D'ailleurs, pareil, il y a aussi des récompenses avec les paliers à avoir avec SquadBuster. Par contre, pour le coup, les récompenses, on les aura à la sortie mondiale. C'est pour ça qu'on ne les a pas encore reçues. Certains autres jeux, vous avez déjà reçu la récompense. Maintenant, on va parler un peu de Legendary Godzilla. Du coup, je vais déjà vous remontrer ce que vous pouvez voir dans les autres. Donc, les différents taux. Donc, vous, comme vous le parlez, le basolien noir, c'est le truc le plus rare qu'on peut avoir dans un oeuf. Donc, si vous avez, vous êtes quand même vraiment chanceux. Donc, il y a pièce en tant qu'on lit des mythiques. Vous n'avez que des bling dedans. En fait, c'est parce que les jeux, ça reprend exactement le même système que les free stars. Les skins rares, ça fait que si vous avez toutes les récompenses d'un type, vous aurez une récompense de substitution à la place. Donc, par exemple, si vous avez tous les skins rares, vous aurez 200 millions. Dans le même type, il n'y a que des skins rares super rares. Et comme il n'y en a pas beaucoup, c'est possible que vous les ayez déjà tous. Dans ce cas-là, vous avez des bling. Et pas beaucoup. Je vais vous montrer un peu de différentes récompenses de substitution qu'on peut avoir. Le dernier truc aussi, c'est que pour les skins légendaires et légendaires hyper char, vous n'avez que 1000 bling. Ça veut dire que, et ça veut aussi pour le club, parce que si vous avez tous les 3 boss, vous aurez 1000 bling dans le club. Et aussi, si vous avez déjà Robo Mike, si vous souhaitez 1000 légendaires pour le tenir, vous aurez 1000 bling à la place. Donc, force à vous, si ça vous arrive. C'est quand même mal. Il y a la bling, parce qu'il est légendaire, mais bon. Et aussi, donc, vous avez écrit les mutations. Il y a 3 types de mutations. C'est en fait, vous pouvez avoir une mutation dans n'importe quelle rare, c'est une oeuvre rare, super rare ou épique. Vous pouvez avoir n'importe quelle mutation. Mais par contre, si vous avez tous les mutations, ce ne sera pas remplacé par le même nombre de crédits. Si vous avez une mutation dans une oeuvre rare, ça sera remplacé par 1 crédit. Si vous avez une mutation dans une oeuvre super rare, ça sera remplacé par 100 crédits. Si vous avez une mutation dans une oeuvre épique, ça sera remplacé par 100 crédits. Donc du coup, les skins Buzz God Clay seront et sublifs à l'événement. Ça, ça a été confirmé. Donc, il y a plusieurs moyens de les obtenir. Pour obtenir déjà le club le vert, vous pouvez les obtenir tous via les oeufs. Ou alors, si vous achetez toute l'offre avec tous les oeufs, vous pouvez obtenir Buzz God Clay Rouges. Ou alors, vous aurez un autre buzz à la place si vous avez déjà réussi à obtenir le vert dans un oeuf. Pareil pour le club, si jamais vous avez réussi à obtenir le vert dans un oeuf, il sera remplacé par un autre buzz. Et du coup, après, pendant quelques jours après l'événement Godzilla, ceux qui auront acheté toute l'offre, ils auront du coup deux oeufs. Une oeufs à 399 gemmes chacun pour le buzz God Clay Rouges et le buzz God Clay Rouges. Le rouge, vous l'aurez déjà avec l'offre. De toute façon. Et du coup, en fait, on dit que l'offre, elle n'est pas encore, elle sera à la fin de l'événement. Parce qu'ils utilisent un oeuf que vous pouvez déjà obtenir entre-temps les buzz dans un oeuf. Donc du coup, Kaohi préfère mettre l'offre vraiment à la fin. Pour les buzz résistants, parce que vous avez pas de chance. Si ça n'a vraiment pas de chance et que votre club n'est pas actif, et bien du coup, ça vous revient quand même très très cher. Et du coup, il faut déjà 1885 gemmes pour avoir toute l'offre. Plus 399 gemmes x2. Ça fait un total de 2683 gemmes. Donc ouais, c'est vraiment l'estime les plus chers à l'agriculture comme ça. Et bon, je serais quand même habillé ça aussi cher surtout parce que c'est pas si rare que ça vu que l'on peut le tenir dans les oeufs, même le noir. Donc vous savez qu'en fait, même si vous avez le noir, c'est pas si gros flasque que ça. Si vous avez payé 150 balles pour l'avoir, bah, au final, il y aura plein d'autres genres qui l'auront quand même. Encore maintenant, je vais parler aussi de Nita a mis quelque chose d'ici là dans ce style. Qui apparaît pas dans le catalogue, qui est disponible pour 100% via l'offre. Mais cette biais est confinée par franc, qu'elle sera disponible à partir de lundi quand on sera fini dans le catalogue. Donc ouais, j'ai remarqué d'ailleurs que tous les skins qui viennent sous forme d'offres, comme ça où il faut acheter des pièces, et après vous avez d'autres trucs derrière. A chaque fois, les skins sont pas disponibles dans le catalogue tant que l'offre là, je sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué ça. Bon, c'est bon qu'on fait rien, elle sera disponible dans le catalogue après-bas. Sans reposer la question, vu que c'est un call hub. Par contre, il a aussi dit que le skin, au bout d'un moment, il sera plus disponible, que la call hub, elle sera terminée au bout d'un moment. Mais pour l'instant, il n'y a pas de date. Il a juste dit que ça sera disponible pendant au moins un an. Et que du coup, ils diront à partir du moment, il sera plus disponible. C'est très bien devant quoi. Par contre, il n'y a aucune information suivie sur Mekatik, Ghidorah et Ev Mutra. Donc pour le coup, je pense que c'est juste pour ça comme des skins classiques. C'est avant tout comme des skins de mode classé avant d'être des skins de collab. Donc après oui, ils seront disponibles pour toujours à partir de un an. Par contre, on va parler de ces skins que là, ça se trouve, ils ne seront pas disponibles en bling. Ils seront disponibles qu'en gemmes. Mais par là ça, il n'y a pas d'informations. Donc on va savoir. Peut-être que c'est qu'ils seront quand même disponibles en bling. Mais ça, on ne sait pas du tout. On verra bien. Et sinon, du coup, au niveau des brooks Super Ranger et de Surge, pas dans les cas-là. Et Carlat. Ça, c'est des skins classiques qui sont disponibles à l'achat d'un catalogue pour 149 gemmes ou 5 gemmes. Donc à chaque brook, ils sont en dépendant, ils ont leur pack et tout. Donc ils sont vraiment à 159 gemmes ou 5 gemmes chacun. Et donc, ils sont normalement juste après l'événement. Alors ils reviendront dans quelques temps. Mais ils reviendront, c'est sûr. Et d'ailleurs, comme c'est des remakes dans 5 skins, logiquement, quand ils reviendront, il y aura la promo en moitié prix. Pour ceux qui ont déjà les skins originaux. Et bon, comme tous les brooks qui sont en dépendant, logiquement, il y aura la promo pour chaque brook. Donc si vous voulez vraiment collectionner les brooks, ça peut être intéressant de rien d'avoir chaque brook en moitié prix pour ceux que vous n'avez pas réceptionné dans les zones. Donc c'est quand même une bonne affaire venir derrière. Du coup, donc on est sur les taux, autant finir par les prix sur classés. Donc du coup, je vais parler des taux pour les prochaines saisons au niveau des prix sur classés. Donc je suis obligé d'avancez que rien n'a changé. C'est toujours 10% pour avoir un skins. Et il y a toujours autant de 15% pour avoir sembling. De toute façon, vous l'a remarqué sous l'effet modplacé, vous n'avez toujours pas eu de grand chose. Donc du coup, c'est toujours 5% pour avoir le skins de la saison et 50% sont partagés entre les autres skins. Sauf que par contre, les skins, maintenant, il y en a un paquet qui ont rajouté 6 multicolores de skins. Donc ça fait que maintenant, pour avoir un skins précis, ça vous fait à peu près 0,3 ou 0,4%. Donc voilà, c'est vraiment compliqué d'avoir un skins précis. Et même à la saison, c'est besoin d'effort. Je vais parfaitement avoir tout prix sur classés et ne pas du tout avoir eu de skins. On verra si... J'espère que la prochaine vidéo, ils vont changer de système parce que... Je suis clairement pas le seul à m'en plaindre, mais pourtant, rien n'a changé. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt la prochaine vidéo.